Georges Simenon, Le Blanc à Lunettes, Gallimard, 1938 Chapitre 7 On percevait encore le ronflement de l'auto, qu'Emilienne, rentrant dans le salon où les verres vides et les cendriers marquaient la place de chacun, laissa brusquement leur liberté aux muscles de son visage. Et pas seulement à son visage. Ses épaules tombèrent et, levant les mains d'un geste convulsif, elle détruisit l'ordonnance toujours parfaite de ses cheveux, dont une mèche tomba sur la joue gauche. « Mon pauvre Camille ! » murmura-t-elle, en cherchant un siège des yeux trop las, eut-on dit pour choisir un fauteuil et s'y laisser tomber. « Ça m'a donné un coup de vous voir arriver à voix Camille. Je m'y attendais si peu. » Elle s'assit enfin, se versa un verre d'eau qu'elle but à petites gorgées en constatant. « Ils m'ont fatigué. » Pourtant c'est elle qui avait retenu Philpsey le Major. Non seulement elle leur avait offert à déjeuner, mais elle avait éternisé ensuite un bavardage sans intérêt, justement par crainte de cette minute qui était quand même arrivée. « Assieds-toi Camille, tu sais bien qu'il n'est pas besoin de façon entre nous. » Ils avaient été amis d'enfance, eux aussi, et ils avaient juste le même âge. Jadis, Camille tutoyait Émilienne comme elle le tutoyait encore. « Comment tout cela est-il arrivé ? » questionna-t-elle. Mais elle ne lui donna pas le temps de répondre. « Je suis stupide de demander ça, comme si je ne le savais pas aussi bien que toi. » « Tu crois qu'il va revenir ? » « J'en suis sûr, » affirma Camille avec une force inattendue. « Pourquoi dis-tu ça ? » « Parce qu'il faudra qu'il guérisse un jour ou l'autre. » Elle sourit faiblement. « Tu crois qu'il était malade ? » Voilà seulement qu'elle pouvait regarder la maison ou le paysage. Elle reconnaissait au mur un fusil qu'il avait apporté pour quand elle le rejoindrait. C'est dans cette pièce qu'il se tenait, plus souvent sous la barzade. Il ne pleuvait pas encore. Les deux dernières semaines ont été pénibles, chaudes et orageuses. Et on se demandait quand la pluie se déciderait à tomber. Seconde par seconde, elle se détendait davantage. Dans son regard, il n'y avait plus trace d'assurance. Elle observait les objets les uns après les autres d'un œil morne. Et toute la fatigue du voyage l'écrasait soudain. « Tu connais un homme qu'on appelle Macassis ? » « Oui, c'est un ami de Ferdinand. » « Tout à l'heure, il faudra que nous parlions des affaires. » « Il sera temps demain, » proteste à Camille. « Non, je dois m'en occuper tout de suite, ça me fera du bien. » « À propos, la négresse qui nous a servi à table, c'est elle ? » Il fit oui de la tête. « Appelle-la, je ne l'ai pas bien regardée. » Balidji se tint debout devant elle, les yeux agrandis par la curiosité, tandis qu'Emilienne l'observait des pieds à la tête. « Alors c'est toi, Balidji ? » « Oui, madame. » « Tu es jolie. » « Va. » Et elle se traîna jusqu'à la chambre de Ferdinand pour prendre dans ses bagages un cachet d'aspirine. Elle avait les tempes douloureuses, la tête lourde, la plus tombée toujours, il allait être temps d'allumer les lampes. Elle s'assit au bord du lit, puis s'étendit avec l'idée de fermer les yeux cinq minutes pour donner à l'aspirine le temps de produire son effet. Une heure plus tard, Camille, inquiet du silence de la maison, la trouva endormie, tout habillé, et il se retira sur la pointe des pieds. C'était elle, à Moulin, qui conduisait l'auto, car le notaire Tassin n'était jamais parvenu à piloter, si bien, quand il avait affaire dans les campagnes pour quelques ventes, qu'Emilienne devait l'accompagner. Elle pouvait rester des heures au volant immobile, le visage si fermé qu'elle semblait ne penser à rien, sinon aux accidents de terrain. Camille, installée à côté d'elle, avait essayé plusieurs fois d'amorcer la conversation, mais n'avait obtenu que de rares monosyllables. À 9h du matin déjà, alors qu'on roulait depuis une bonne heure, une large déchirure se montra dans les nuages, devint brillante, et quelques minutes plus tard, tandis que la pluie continuait à tomber, le soleil surgissait radieux, comme auréolé de toute cette eau dont il était vainqueur. Une demi-heure après, le chemin cendré de rouge était sec, hormis les ruisseaux coulant des deux côtés, et on était encore à 20 km de Niangara, qu'Emilienne tendait une oreille inquiète à un bruit sourd, à la fois proche et lointain, qu'il était impossible d'identifier et surtout de localiser. On aurait pu croire à une armée en marche, ou à la rumeur d'une foule délirante, ou encore à quelques grondements souterrains. Camille, qui ne cessait d'observer sa compagne, perçut le léger changement de sa physionomie, et expliqua les tam-tam. Ah, j'en avais déjà entendu, mais ce n'était pas comme ça. Il réfléchissait lui aussi, et soudain apercevant des nègres qui portaient un petit poil sur lequel était installé un autre noir, il s'écria, « Je n'y pensais plus. Aujourd'hui et demain, à Niangara, se déroulent les grandes palabres. » Qu'est-ce que c'est ? Deux fois par an, les chefs indigènes viennent au chef-lieu et se constituent en un vaste tribunal qui juge les affaires graves, les crimes, les enlèvements, les adultères, les vols de chèvres. Elle n'écoutait plus. C'est à peine si parfois elle jetait un coup d'œil aux théories de Noirs qui, maintenant, suivaient la route, faisant penser à un pèlerinage. Par-ci par-là, un chef, certain vêtu à l'européenne, était entouré de ses femmes et de sa petite cour. Dis-moi, Camille, quoi ? Rien. Qu'avait-elle voulu lui demander ? Le trousseau qu'à moulin elle préparait pour l'Afrique n'était pas terminé lors de son départ impromptu, si bien qu'elle était toujours vêtue de sa robe grise, une robe de soie ouvragée qui faisait très jeune fille de province. Elle jurait avec le casque à chuter au cours de l'escale d'Alexandrie sur le conseil de l'employé de l'impérial Airways. « C'est la ville ? » « Oui, vous tourneriez à gauche dans le parc. » Elle ne s'étonnait pas. Elle acceptait tout et elle n'avait même pas été choquée à la vue de quelques nègres absolument nus qui dansaient autour d'un chef. Il y avait d'autres danseurs à l'entrée Niangara et ceux-ci tenaient devant leur visage des masques plus hallucinants les uns que les autres. Et après ? Ça lui donnait une impression de carnaval, voilà tout. Quant à Niangara, à certains moments la route était bordée de quelques maisons de bois qui étaient des boutiques. On y voyait tout, des casseroles en fer, des boîtes de conserve, une machine à coudre, un phonographe. Sur le seuil, des Grecs ou des Arméniens aux casques crasseux qui vinrent au milieu de la route pour regarder passer la jeune fille. Plus loin, un vaste parc rouge et vert comme celui de Smith entourant trois constructions coquettes comme des villas. Allez à celle du milieu, conseilla Camille. Ce sont les bureaux. La maison de droite est celle de Costemence, l'administrateur. L'autre est habitée par l'administrateur adjoint et sa femme. De la foule grouillait comme dans un village en fête. Des noirs étaient assis par terre, d'autres circulaient et s'apostrophaient en riant. Émilienne arrêta l'auto devant le bungalow central, gravit les marches, suivie par Camille. La porte était ouverte, dans une pièce tapissée d'affiches en français et en flamand. Deux hommes travaillaient, un noir et un blanc. Le noir vêtu de khaki, le belge, de toile blanche. « Bonjour, monsieur Baudet, dit Camille. Je vous présente mademoiselle Émilienne Tassin, la fiancée de Verdine. » Des encriers, des cartons verts, des buvards et des formulaires administratifs. Il faisait très chaud. Georges Baudet, qui portait un faux col et une cravate noire, avait le front en sueur. « Asseyez-vous, fit-il sans quitter sa chère. » Et il avait dit cela d'une drôle de voix, avec un regard si furtif que la jeune fille regarde à Camille pour lui faire partager son étonnement. « Je suppose que vous voulez voir l'administrateur. Il n'est justement pas ici. » C'était ahurissant de trouver un homme aussi nerveux. On aurait pu croire qu'il était ivre tant ses yeux luisaient, mais il était à peine 10h du matin. « Vous avez un passeport ? J'en ai un. Et un permis de séjour au Congo ? J'en ferai la demande. Pour le moment, je n'ai qu'un visa de transit. Vous vous arrangerez avec l'administrateur. » « Où est-il ? » demanda Camille. Et Georges, du bout de son porte-plume, lui désignait une sorte de hangar en planche qu'on apercevait de l'autre côté de la route. Un écriteau portait les mots « tribunal indigène ». Autour, la foule nègre stationnée. « Quand est-ce qu'il en sortira ? Quand il en aura assez et qu'il mettra fin à la séance ? » Baudet se leva, ouvrit la porte d'un placard. Tandis que cette porte le cachait, on entendit nettement le bruit d'une bouteille qu'on débouche. Il revint un peu plus tard, s'assit à nouveau, questionna brusquement. « Vous désirez l'attendre ici ? » Il eut seulement l'idée d'observer Émilienne et son regard était méfiant, comme si d'avance, il était certain que la jeune fille dut lui déplaire. Elle avait chaud, elle aussi. Ses mains étaient moites. Dans ses lettres, Ferdinand m'a beaucoup parlé de votre femme. Je ne pourrais pas la voir. Il se leva d'une des tentes. C'était à se demander s'il n'allait pas brusquement être en proie à une crise de colère. Mais non, il ricanait. « Vous voulez voir ma femme ? » « Eh bien, allez-y, c'est la maison de gauche. » C'était fatigant, angoissant même de l'observer. Émilienne fut soulagée de se trouver dehors et elle dit à Camille. « Qu'est-ce qu'il a ? » « Je ne sais pas, mais je crois qu'il commence une crise de dengue, » répliqua le jeune homme. Il était effrayé lui aussi. « Laissez l'auto ici, nous irons plus vite à pied. » Ils traversèrent la pelouse qui était entretenue par les prisonniers en tricot brun et jaune, s'arrêtèrent devant le perron du bungalow qu'on leur avait désigné et Camille cria à plusieurs reprises « Quelqu'un ? » Toutes les portes étaient ouvertes. On apercevait une grande pièce en désordre, la table encore dressée pour le petit déjeuner, un pyjama jeté sur un divan. « Quelqu'un ? » Émilienne avait aperçu derrière la maison un boy qui les observait curieusement. Mais elle préférait laisser faire son compagnon qui entrait dans le bungalow frappé aux portes. On en trouverait une. Une voix de femme cria hargneuse « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous voulez ? » Camille battait en retraite. Émilienne s'avançait à son tour et l'instant d'après, Yette se montrait en peignoir, les cheveux en désordre, le visage luisant de sueur. « Qu'est-ce que c'est ? » répétait-elle. Et on retrouvait chez elle le même décalage que chez son mari. « Je suis la fiancée de Ferdinand, gros, avec qui vous avez voyagé. Qu'est-ce que vous me voulez ? » Mais déjà, Yette se jetait sur un divan et éclatait en sanglots. « Laissez-moi ! » criait-elle. « Non, ne partez pas, attendez, c'est trop bête à la fin. » Brusquement, elle redressa la tête. « Où est-il, Ferdinand ? » « C'est vrai qu'il est parti avec l'anglaise ? » Il était difficile de suivre les multiples transformations d'Yette qui se relevaient, s'asseyaient sur une chaise, se levaient encore pour désigner un fauteuil à sa visiteuse. « Vous ne pouvez pas comprendre, mais je vais vous dire une bonne chose, une chose que vous répéterez s'il le faut quand le moment sera venu, car moi je n'ai pas d'argent pour reprendre l'avion. » On avait l'impression gênante de tomber dans une scène de ménage et c'était cela, en somme, à un seul personnage, mais en plus hallucinant. « Vous n'avez pas vu Georges ? » « Quel effet vous a-t-il fait ? » « Dites-le franchement. » « Il a un peu de fièvre, » intervint Camille, conciliant. Elle ricanale. « Elle est crue aussi, j'ai voulu le soigner. » « Mais c'est pis chaque jour. » « Ce qu'il a, je vais vous le dire, il est en train de devenir fou. » « Et moi aussi. » « Voilà. » « Vous voyez comme c'est gay. » « On est arrivé à un point où je me demande qui sera le premier à tuer l'autre. » « Vous exagérez, » murmura Emidienne qui regrettait d'être entrée. « Parbleu, c'est facile à dire. » « Essayez seulement de vivre huit jours, oui. » « Une semaine dans cette maison. » « Connaissez-vous Costemance ? » « Non. » « Et ça chipit de femme. » « Tout ce qui arrive, c'est à cause d'eux. » Et elle parlait volubile, sans rendre son souffle. » « Je n'avais que de bonnes intentions. » « Et mon premier soin en arrivant a été de me présenter à Mme Costemance. » « Avouez que c'est agréable, le premier jour, de se voir fermer la porte au nez et de s'entendre dire qu'on vous invitera plus tard. » « Qu'est-ce qu'elle est de plus que moi ? » « Son mari est administrateur et Georges n'est que son adjoint. » « Et après ? » « Mais maintenant, je comprends tout. » « Le prédécesseur a préféré donner sa démission, renoncer à la colonie et à sa pension. » « La vérité, c'est que Costemance ne montra jamais en grade. » « On me l'a dit. » « Il a eu une histoire désagréable et on l'a mis ici pour s'en débarrasser. » « Il n'a que 30 ans et il sait qu'il n'ira pas plus haut, vous comprenez. » « Sa femme, qui est la fille d'un important avocat de Bruxelles, se l'amende toute la journée. » « Je déteste tous ceux qui arrivent, surtout les jeunes qui sont appelés à les dépasser un jour. » « Costemance traite mon mari comme on ne traite pas le dernier des employés dans une grande administration. » « Il lui fait des scènes s'il arrive une minute en retard. » Des fenêtres, on voyait l'autre bungalow 100 mètres plus loin celui de Costemance. « Je suis né entre la République et la Bastille et je n'ai pas honte de l'avouer. Je suis franche, brutal et je leur ai dit ce que j'avais à leur dire. » « Depuis lors, Costemance et mon mari ne se parlent plus et quand ils ont quelque chose à se communiquer pour le service, ils le font par écrit. » Il fallait la laisser aller jusqu'au bout. Elle reprenait son élan. « Je parie que vous avez remarqué que Georges sentait l'alcool, n'est-ce pas ? » Il a peur de se perdre sa place, de ne pas en retrouver d'autres. Il prétend qu'en Europe, il ne fera rien de bon à cause du paludisme. Il me rend responsable et nous passons notre temps à nous disputer. Est-ce ma faute à moi ? Ce matin, il n'a pas fini de déjeuner. J'ai couru après lui et en se retournant, il m'a montré le poing dans un geste de rage. » Emilienne se levait. « Restez, supplie Ayette. Je sais que je vous embête. C'est la première fois que je parle à quelqu'un en dehors de Georges depuis dix jours. Je ne vous ai même pas offert quelque chose à boire. Qu'est-ce que vous voulez boire ? » Elle sentait la sueur et le crépon mouillé. « Vous avez des nouvelles de Ferdinand ? » Georges m'en a parlé hier en me disant « Tu vois ce qu'il vaut ton Ferdinand. » « Parce que je vais en parler toujours. » « Maintenant, je ne sais plus. » soupira-t-elle en s'assuillant enfin et en passant une serviette sur son visage ruisse. « Si, promettez que vous viendrez déjeuner avec nous. Je ferai tout mon possible. » C'était déjà un soulagement de s'éloigner du bain galop. De loin, on avait vu les indigènes sortir du tribunal et un blanc en uniforme d'administrateur se dirigeait à grands pas vers le bureau. Emilienne et Camille y arrivèrent presque en même temps que lui. « C'est pour moi ? » questionna Coste-Mence en s'asseyant à sa place et en étalant des dossiers devant lui. « Je suis la fiancée de Ferdinand Gros. » « Enchanté » prononça-t-il avec un hochement de tête. Et il attendit. « Je crois que vous avez reçu de Bruxelles des documents qui le concernent et comme il est absent, je suis venu vous voir. » Coste-Mence était aussi calme que Baudet était nerveux. Il devait avoir une mauvaise santé car ses yeux, malgré son âge, étaient soulignés d'un cerne profond. « J'ai une procuration en règle. » En tendant la main pour prendre le document, il murmura « Excusez-moi, il faisait tellement chaud dans ce tribunal puis l'odeur de 40 ou 50 nègres enfermés. » Baudet était là à remplir des formules administratives. « Je vois que tout est en ordre, mais il est midi. Voulez-vous que nous nous occupions de cela après le déjeuner ? » « Mais si, ma femme sera enchantée de faire votre connaissance. » C'était assez inattendu et sa cordialité était aussi froide que sa méfiance. « Si vous voulez vous donner la peine de me suivre. » Mais elle jeta un coup d'œil à Baudet comme pour lui montrer qu'elle n'y pouvait rien. Quand on ferma enfin la porte de la maison et qu'on alluma les lampes, quand Emilienne s'assitait en face de Camille devant la nappe à carreaux rouges et qu'elle prit sa serviette dans la pochette brodée, elle eut un second vertige comme ça lui arrivait enfant au premier jour du printemps après avoir couru toute la journée dans la campagne. Ce fut un soulagement de laisser errer le regard sur les murs de briques où pendaient les fusils, sur les meubles simples et lourds taillés dans les bois du pays, sur Balidji qui servait avec une touchante timidité. Mais les images de la journée n'étaient pas prêtes s'ordonnées dans la mémoire d'Emilienne et la voix de Mme Costemence. « Je vous ai vu entrer chez elle. Pour nous, c'est une catastrophe. Parce qu'elle est parisienne, elle croyait tout réjantée ici mais c'est une parisienne de la rue sans la moindre éducation. Pardonnez-moi le mot, c'est une petite garce et son mari le sait bien. » Et Mme Costemence en robe de soie bleue, un intérieur qui venait tout droit d'un grand magasin, un intérieur tiré à des milliers d'exemplaires, y compris les coussins du divan en soie jaune avec chat noir découpé dans du velours, des nappes conbrodées, un piano, des bibelots, un service de table compliqué. Quant à lui, c'est un pauvre yorgne. Lasse de le remettre à sa place, mon mari ne lui adresse plus la parole. « Vous verrez que ça finira mal. On devrait être plus difficile dans le choix de ceux qu'on envoie aux colonies. » On avait discuté la question de la plantation dans le salon pour ne pas aller au bureau. Ça ne regarde pas les baudes et avait souligné Mme Costemence qui était restée présente à l'entretien. La réponse de Bruxelles était que Gros pouvait acheter la propriété moyennant 200 000 francs belges et qu'il jouait à l'or de tous les avantages accordés aux planteurs belges pour la culture et l'exportation. Il suffit d'envoyer le chèque au ministère. Moi, ici, je ne suis qu'un agent de transmission. Vous voyez ce que vous devez faire. Par contre, il y en a un retard d'impôt de 4 000 et quelques francs qu'elle régla sur le champ par un chèque à son nom. Ce fut la seule minute réconfortante de la journée car pendant qu'elle écrivait, Emilienne avait enfin l'impression de faire œuvre constructive. « Vous avez une voiture ? » « Oui. » « Dans ce cas, je vous laisse. Il faut que nous reprenions les palables, si cela vous intéresse. » « Merci. Je suis un peu fatigué. » Elle avait voulu dire au revoir à Yette et elle s'était dirigée vers le bingalou. On a dû la voir venir car au moment où elle arrivait, au bas du perron, la porte se refermait violemment. Emilienne était tentée d'insister et d'expliquer à Yette qu'elle avait été obligée de déjeuner chez l'administrateur. Ça lui faisait mal et c'était presque un remords de laisser la pauvre fille seule dans la maison avec son désespoir ridicule et incohérent. « Quand on y repense, ça n'a pas l'air vrai » avait-elle dit alors que l'auto roulait le long de la route. Comme un écho, Camille murmura « Savez-vous ce que j'ai appris ? Cet après-midi, on juge deux nègres, le beau-père et le genre. Ils ont tué et mangé la femme de ce dernier. » Toujours ce soleil argenté, ce ciel couleur de lac, lourd comme un lac et parfois la silhouette d'une nègresse à la démarche légère, ses longues cuisses nues, ses seins haut plantés. « Tu crois, Camille, que Baudet fera un malheur ? » Tout ce que je sais, c'est qu'il n'était déjà pas trop solide quand il est arrivé avec sa femme. Et elle, elle venait ici étourdiment comme elle serait aller passer le dimanche en banlieue. Tout l'amusait, il fallait lui répéter sans cesse de mettre son casque. Camille eut alors sans le vouloir un mot qui porta loin et qui les laissa tous deux rêveurs. Tout le monde n'est pas aussi solide que Ferdinand. Une fois de plus, machinalement, Émilienne regarda autour d'elle et elle comprit seulement ce qu'il y avait de stabilité dans cette maison qui ne ressemblait à aucune autre, non seulement par son aspect mais par son âme. C'était neuf. Cela n'avait aucun style, cela ne rappelait rien de ce qui existait en Europe et pourtant, cela avait l'harmonie des vieilles propriétés bourgeoises de la campagne, de ces maisons larges à deux ailes qu'on aperçoit le long des rivières et qui ont l'air comme elles d'avoir toujours existé. Dehors, la nuit bruissait, des animaux qu'elle ne connaissait pas faisaient une musique assez semblable à celle des cigales et elle écoutait, elle pensait, elle imaginait la maison sans ailes six années durant, Ferdinand seul le soir, seul vendant d'âme, écrivant des pages sur son fameux papier pelure, puis avant de s'endormir lisant quelques traités d'économie politique ou quelques ouvrages techniques. De son côté, Camille devait poursuivre une rêverie car elle ne bougeait pas, ne pensait pas à allumer la pipe qui l'avait bourrée. Des moustiques tournaient autour de la lampe électrique. Balidji, sans bruit, desservait et ses pieds nus ne paraissaient pas toucher le sol. Soudain, un sanglot éclata. Emilienne n'en eut même pas honte. Elle mit les coudes sur la table, laissa tomber la tête dans ses mains et continua de pleurer tandis que Balidji s'arrêtait à mi-chemin, déroutée et que Camille lui faisait signe de retourner à la cuisine. Emilienne n'aurait pas pu expliquer ce qu'elle ressentait. Le matin, par exemple, ou même l'avant-veille dans l'avion, si elle essayait de voir Ferdinand, elle n'obtenait qu'une image floue, plus théorique que vraiment vivante. Elle l'aimait, c'était certain. Elle avait quitté Moulin pour le rejoindre, pour le garder. Elle était prête à d'autres sacrifices encore. Mais cela aussi, c'était presque théorique. Or, soudain, alors que s'achevait ce repas, après une journée de cauchemar désordonnée, elle venait de le voir, de le sentir, là, près de la table, dans cette pièce, avec eux. Elle venait, pour la première fois peut-être, de comprendre le vrai Ferdinand, qu'elle n'avait jamais fait que pressentir. Camille se taisait, évitait de faire le moindre mouvement pour ne pas effaroucher sa douleur. Elle pleurait à en perdre haleine et pourtant ses larmes la soulageaient et étaient moins âcres que l'amertume qui lui emplissait la bouche depuis des jours et des jours. « Je parlais quelquefois de moi, » demanda-t-elle en levant la tête et en montrant un visage rouge qui rappela à Camille son visage de petite fille quand elle s'était fait mal. Tous les jours, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, « Quand Emilienne sera ici, il faudra faire venir un frigidaire. » Ou bien, « Nous te bâtirons une bicoque dans la cour, Emilienne se sentira mieux chez elle. » Elle l'écoutait en rnifant. Que disait-il encore ? Il a commandé un phonographe magnifique et une caisse de disques qui doivent arriver la semaine prochaine. Il paraît que ce n'est que de la grande musique. Nous avons déjà installé la prise pour le pick-up. Où est-elle ? Derrière vous, à droite de la cheminée. Ce qui lui faisait le plus peur, c'était la brique. Elle ne comprenait pas. C'était une idée à lui de garder la brique comme décoration intérieure plutôt que peindre ou tendre du papier. Il craignait que ça vous parût trop sévère. Ça lui aurait coûté gros de changer cette pièce qu'il a bâtie lui-même. « J'aime la brique aussi, » dit-elle avec un pâle sourire. « Quand il est revenu, il m'a annoncé que vous aviez obtenu votre diplôme d'infirmière et il parlait de transformer l'infirmerie où il pensait que vous passeriez une partie de la journée. » « Comment disait-il en parlant de moi ? » Ce fut Camille qui s'étonna. « Mais Emilienne ? » Il ne disait jamais « Ma fiancée ? » Jamais. Il disait plutôt « Quand ma femme viendra ? » « Camille ? » Non, rien. Elle avait encore besoin de pleurer mais cette fois elle pleurait doucement et elle prit son mouchoir dans son sac. « Vous ne voulez pas que je vous laisse ? » Elle finonde la tête. Elle tenait à rester avec Camille comme Ferdinand restait avec lui et écoutait passer les heures. Qu'est-ce qu'il crie dehors ? Une hyène ? Il a essayé de les exterminer mais il en revient toujours. On s'habitue. Elle frissonna néanmoins. Camille qui tendait l'oreille murmura « Vous entendez ? » C'est la pluie qui recommence. Nous en avons pour deux bons mois. Dans certaines régions les plus durent la moitié de l'année. Tenez, Amat a dit où Baudet a fait son premier terme. C'était maladroit. Elle eut une moue de contrariété en voyant le petit administrateur adjoint pénétrer à nouveau dans sa pensée. Surtout que derrière lui arrivait Yette, Madame Costemans et son bébé car elle avait un bébé. Emilienne se leva. Elle avait presque peur de la solitude de sa chambre de la chambre de Ferdinand. Camille ? Oui ? Est-ce que est-ce qu'elle y a dormi avec lui ? Jamais, affirma-t-il. Il ne mentait qu'à moitié, jamais une nuit entière. Ne m'éveille pas demain matin, il faut que je me repose. Et c'était Camille qui en lui serrant la main avait les larmes aux yeux. Camille qui se couchait en parlant tout seul et qui oubliait déjà Balidji. Chapitre 8 Quelquefois il devait l'attendre une grande heure et il le faisait sans manifester la moindre impatience. Au contraire, il paraissait heureux d'être seul dans la maison et de pouvoir aller et venir comme chez lui. C'était toujours au même moment de la journée vers 4 heures. En arrivant avec l'auto de Crosby qui à ce moment avait déjà parcouru ses 200 kilomètres quotidiens, Philips n'avait besoin que d'un coup d'œil circulaire pour savoir où était Emilienne. Quand il pleuvait, la porte de l'infirmerie était entreouverte et c'est là qu'on travaillait car la jeune fille avait décidé d'entreprendre les travaux prévus par Ferdinand. D'autres fois, il la voyait et invariablement suivi de Camille qui avait l'allure d'un intendant modèle penché sur les turbines ou qui arpentait la colline au caféier. Philips ne la rejoignait pas. Il fumait une cigarette sous la véranda à observer l'horizon. Camille lui avait déjà révélé l'existence dans la maison d'un petit appareil à faire la glace et il s'en servait apportant une gravité inattendue à ce travail et quand Emilienne arrivait harassée, elle le trouvait attablé devant deux verres. Il se levait toujours avec la même précipitation et esquissait le même plongeon pour lui baiser la main annoncée avec une feinte humeur. Toujours pas arrivée. Ils avaient été deux à créer cet équiloque. Officiellement, le capitaine allait chaque jour en auto à Niangara pour s'assurer que son hélice n'était pas encore arrivée à Juba où elle devait être acheminée par l'impérial Airways. Seulement le second jour, Emilienne lui avait dit d'un ton détaché « S'il y avait un télégramme pour moi, vous seriez gentil de me l'apporter. » Si bien qu'en ne se parlant jamais que de l'hélice, il se comprenait. L'hélice n'arrivait pas. La maison de Londres était obligée d'en fabriquer une et au surplus, il y avait eu au cours des échanges de dépêche. Dieu sait quel malentendu. Il n'arrivait pas davantage de nouvelles de Ferdinand mais on feignait de ne pas s'en étonner. Mieux, on avait pris l'habitude de parler de lui comme si son absence eût été naturelle, comme si par exemple il eût accompli un voyage d'affaires. C'était Philips qui, sans avoir l'air d'y toucher, avait inventé la règle du jeu. Camille avait été le plus long à s'y mettre et il lui arrivait souvent de laisser voir son découragement. Dis-moi Camille, est-ce exprès qu'il n'a pas mis de rideau aux fenêtres ? Camille tressaillait car il était loin de cette question de rideau. Non, attendez, il y a du tissu quelque part pour en faire, on n'a pas dû avoir le temps. Elle dénicha la pièce de tissu et fit les rideaux le soir, précisément à l'heure où Phil s'arrivait de Niangara avec les nouvelles négatives. Il s'asseyait près d'elle et de même qu'il passait les cigarettes toutes allumées à Lady Mackinson, il était toujours prêt à donner un coup de ciseau voire à enfiler les aiguilles. Il ne faisait pas la cour à la jeune fille. Elle pouvait surprendre son regard à n'importe quel moment sans avoir à enrougir. C'était un camarade. Il parlait de choses et d'autres, surtout d'histoires qui l'intéressaient lui et qui ne manquaient pas de naïveté. Elle finissait par connaître les deux Philips aînés, le père et l'oncle, leur manie, leur démêlée avec le capitaine et avec leur concurrent. Philips confectionnait à nouveau de la glace, remplissait le verre de sa compagne et ce fut lui enfin qui enfonça les crochets pour les fameux rideaux, non sans taper du marteau sur ses doigts. Une fois dans la maison, il ne parlait plus de s'en aller. Les premiers jours, vers six heures, il se levait en soupirant. Il est temps que je retourne chez Crosby car il avait encore près de cent kilomètres à parcourir dans l'obscurité. Puis un soir, il laissa Baligi dresser la table pour le dîner et Emulienne murmura par politesse « Vous ne voulez pas dîner avec nous ? Il n'y a pas grand-chose. Oh, il ne faut pas croire que je mange beaucoup. » Il était resté et depuis lors, c'était devenu une tradition de mettre son couvert, si bien qu'il ne repartait qu'à huit heures du soir. Il essayait de se rendre utile, apportait de petits cadeaux, surtout des spécialités anglaises, des condiments, des gâteaux secs, des chocolats et Emulienne ne pouvait s'empêcher de sourire car tout cela provenait fatalement de la provision du major Crosby. Emulienne avait envoyé à Bruxelles les pièces nécessaires pour l'achat de la plantation et elle avait écrit à son père pour qu'il file le versement de 200 000 francs belges. Elle avait un peu de fortune, la part de sa mère mais de toute façon, son père n'aurait rien osé lui refuser. La maison est très bien, je crois que la vie ici sera très agréable écrivait-elle. Au sujet de Gros, elle disait simplement Ferdinand est en voyage quand il reviendra. Elle avait à peine le temps de penser et d'être triste. Du matin au soir, suivi de Camille, elle était par pluie et soleil sur les divers chantiers et souvent, comme elle se rendait aux machines, elle emportait un livre technique à l'aide duquel elle s'efforçait de comprendre. Bien entendu, à peine Philpès paraissait-il sous la barzac que Camille se renfrognait et Philpès, de son côté, affectait de ne pas voir le jeune homme, de le considérer comme un simple domestique. Elle obtint qu'un jour, elle alla déjeuner chez Crosby et elle put voir cette fameuse ferme d'éléphants qui ne fut pas sans la décevoir. Aucun rapport avec la propriété de Gros ni avec la maison si simple et si intime qu'il avait bâtie. Dès l'entrée, on avait l'impression d'une caserne, d'une caserne coloniale, certes, mais d'une caserne avec sa cour ratissée et ses bâtiments bas surmontés d'inscriptions, les greniers à fourrage et au fond un bâtiment plus vaste à un étage qui était la maison de Crosby. Pour compléter l'illusion de choses militaires, les ordres étaient donnés à la trompette et matin et soir, les travailleurs noirs étaient alignés dans la cour pour l'appel. Emilienne ne vit les éléphants au court tour du travail à la soirée, montés par leurs cornacs qui les laissèrent patauger quelques minutes dans la rivière pour boire et se rafraîchir. Alors on les rentra dans leurs écuries et comme dans un régiment de cavalerie, ce fut l'heure d'une sorte de pensage sous l'œil sévère du major qui ne lâchait pas sa cravache. Deux ou trois fois par an, Crosby organisait une chasse avec un grand concours d'indigènes et un certain nombre d'éléphants domestiques. On capturait vivantes des bêtes sauvages et le travail consistait ensuite comme pour des chevaux à les apprivoiser et surtout à les accoutumer à certaines besognes. Bien dressés, je les vends 50 000 francs déclarait Crosby avec orgueul. A Stanleville, ce sont des bêtes de chez moi qui tirent les tombeaux du nettoyage de la voirie. Les éléphants de gros viennent de chez moi aussi. Je les donne encore en location aux colons en moyennant 10 000 francs par an. Ils ne devaient pas gagner d'argent, au contraire en perdre. Comme il n'avait pas de fortune, il se faisait subventionner par divers groupements anglais et belges. Et jusqu'à l'heure de se mettre au lit, malgré un nombre incalculable de whisky, chez lui, tout seul, il gardait autant de dignité que s'il eût été à son club de Singapour ou de Londres. Quand Emilienne partit à 7h du soir dans l'obscurité, Philz n'insista pas pour la reconduire. Il alla seulement chercher un fusil qu'il posa près d'elle dans l'auto. « Peut-être demain aurais-je des nouvelles de mon hélice ? » dit-il. Il n'ennuie pas de son hélice ni de Ferdinand. Par contre, quand Emilienne le revit et qu'il eût baisé la main, elle comprit aussitôt qu'il y avait quelque chose. Mais elle voulait se montrer aussi discrète que lui. Elle n'osait pas le questionner. Elle se laissa tomber dans un fauteuil car en dépit de sa vaillance apparente, elle était terriblement lasse, faisant tout ce qu'elle pouvait pour atteindre à cette fatigue intégrale qui, le soir, lui procurait un sommeil pesant. « Savez-vous que cela me fera un drôle d'effet quand je n'aurai plus à venir ici chaque après-midi ? » dit-il soudain avec un bon sourire. Comme il avait été dérouté de n'avoir plus à allumer les cigarettes de St. Lady McKinson. Il avait besoin de vivre dans le sillage d'une femme. Fallut-il pour cela enfiler les aiguilles et planter des clous dans leurs nuits ? « Pourquoi dites-vous cela ? Parce que l'hélice ne peut pas tarder à arriver. » Parlait-il de l'hélice au propre ou au figuré ? Elle avait tressaillie. Elle regardait machinalement sa poche qui contenait peut-être le télégramme. « Je resterai deux jours et deux nuits au-dessus de l'océan Indien. Il souriait de toutes ses dents brillantes. Il avait parfois ainsi des coquetteries de femmes. Je profite de notre petit coin avant qu'il soit trop tard. » Et son regard caressait la barza, les murs de briques, les fauteuils transatlantiques, ce qui constitue le petit coin. « Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre de Stamboul. » Il y avait mille temps. Maintenant, il l'a tiré de sa poche et le reconnaissait à première vue une grande écriture de femme. « Vous lisez l'anglais, n'est-ce pas ? Il n'y a pas d'indiscrétion. » Et pendant qu'elle disait, il se préparait un whisky soda. « Cher Buddy, comme vous le voyez, je suis arrivé plus tôt que je ne le pensais puisque je n'ai mis que quatre jours pour atteindre Stamboul. En effet, je n'ai pas eu le courage d'attendre le bateau à Port Said ou à Alexandrie et de passer deux journées en mer. De Khartoum, j'ai télégraphié à James qu'il s'arrange avec la mirotée. À Alexandrie, celle-ci a mis un hydravion à ma disposition et le soir même, nous amérissions sur le Bosphore. » « Nous allons louer une villa afin d'y emmener les enfants. Vous ne devez pas être inquiets au sujet de mon voyage qui s'est très bien passé. Je suis même assez contente de moi. Je vous raconterai tout cela cet été si vous venez à Aix-les-Bains vers le mois de septembre car James veut y faire sa cure et je crois que je l'accompagnerai. Avez-vous des nouvelles de l'élice ? J'ai téléphoné hier à Londres mais on n'a pas pu me renseigner. Je serre la main du bon major Crosby et la vôtre. « Dear Buddy, Mary. » Emilienne n'osait rien dire. Elle aurait voulu que son compagnon lui parla des deux phrases qui seules comptaient dans cette lettre qui s'est très bien passée. Pourquoi cependant avait-elle demandé un appareil de la mirotée pour traverser la Méditerranée ? Et pourquoi était-elle contente d'elle ? Pour comprendre ces mots, il aurait fallu connaître Lady Mackinson qu'Emilienne n'avait jamais vue. « Je crois que nous devons être contents aussi » murmura Phillips après un long silence. Elle se tourna vivement vers lui plus vivement qu'elle l'eût voulu. Vous croyez vraiment ? Vraiment. C'est Mary parle de ces choses-là. Il était embarrassé. Et on le sentait gêné, lui, d'en parler. Et il cherchait des périphrases. C'est que désormais, tout est quite correct. Vous comprenez ? Pour que tout fût correct, il fallait donc que la liaison entre Lady Mackinson et Ferdinand eût pris fin. À moins. Car enfin, elle devait considérer aussi que tout était correct quand elle voyageait avec Buddy, qu'elle le recevait chez elle, qu'il était l'ami de son mari et que pourtant, leur relation n'était pas uniquement de camaraderie. Emilienne aurait préféré ne rien savoir. Maintenant, n'allait-elle pas être hantée par ces mots qu'elle pouvait interpréter de dix manières ? Il faut aussi que je vous dise, fit Philips, avec une certaine hâte comme pour changer de conversation. Ce matin, à Niangara, quelqu'un que vous connaissez est venu me parler. Je ne sais pas si cela vous intéresse. Elle comprit qu'il s'agissait des Baudet à qui elle pensait souvent. Et chose curieuse, le matin encore, elle s'était étonnée qu'aucun événement n'eût éclaté de ce côté. Vous savez que j'arrête toujours l'auto devant le bureau pour les télégrammes. L'administrateur me reçoit très bien. Je sais, Georges Baudet. Vous l'avez vu, les deux hommes ne doivent pas s'aimer. Ils ne se sont jamais parlé devant moi. Aujourd'hui, une Française m'a fait signe de m'arrêter un peu plus loin. Il était très ennuyé car pour lui, cette histoire était choquante au possible, dénuée de toute dignité. Vous la connaissez aussi, une petite fille pas distinguée du tout qui, dès que je me suis arrêtée, est montée dans l'auto et m'a dit « Il faut que je vous parle ». Malgré elle, Emilienne oubliait un instant la lettre de Lady Mackinson pour suivre ce récit. Elle s'est mise à parler très vite, si vite qu'il y a des mots que je n'ai pas compris. Elle avait peur de quelque chose. Elle se tournait tout le temps du côté du bureau. Elle a commencé par me demander « Ferdinand n'est pas encore revenu ? » Je lui ai dit que non. Elle a insisté « On n'a pas de nouvelles ? Vous ne savez pas quand il reviendra ? » Je disais toujours non et cela avait l'air de la désespérer. Puis elle m'obligeait à avancer un peu l'auto parce qu'elle avait peur des deux hommes du bureau. « Vous voyez souvent, la demoiselle, m'a-t-elle demandé alors ? » « Écoutez, il faut que vous lui disiez que cela va très mal. Elle sait de quoi il s'agit. On veut me faire retourner en France malgré moi. Il y a même des jours où Georges parle de divorcer. Dites-lui ça. Dites-lui que je ne sais plus que faire mais que plutôt que de me laisser chasser ainsi, je ferais n'importe quoi. » Philpes souriait comme pour s'excuser, commentait. Elle était si agitée que je me suis demandé si elle était folle. Elle parlait toujours quand un des deux blancs est arrivé et celui qui ne parle pas l'anglais. Il s'est dressé près de l'auto sans rien dire. Alors la jeune femme est descendue et s'est mise à courir. J'ai encore l'impression d'avoir assisté à une scène entre aliénés. J'irai demain soupir à Emilienne. Vous croyez vraiment que c'est dramatique ? Je crois, oui. Et vous allez vous en occuper ? Je ne sais pas. Elle se leva, plus nerveuse que de coutume, prononça après une courte hésitation. Écoutez, Philpes, je vais vous demander de me laisser. Ce soir, j'ai besoin d'être seul. Excusez-moi, balbutia-t-il dressé d'une détente. Je ne voulais pas être important. Vous n'êtes pas important. Ne m'enveuillez pas. Je comprends. Je viens demain quand même. Je vous ai dit que j'allais à Niangar. Alors je vous verrai là-bas. Sans doute. Bonsoir, Philpes. Vous oubliez votre lettre. Il était possible qu'il lui fût exprès pour lui permettre de la relire. Mais ce n'était pas nécessaire car elle connaissait par cœur les deux phrases qui l'intéressaient. Camille, appela-t-elle dès qu'elle fut seule. Il arriva de la cuisine où il avait l'habitude d'aider balidier à préparer le repas. Compris qu'il y avait quelque chose de grain. Je ne sais plus que penser, Camille, expliqua-t-elle en arpentant la pièce et en tortillant son mouchoir. Il a une idée qui ne m'était jamais venue et maintenant c'est la seule qui m'inquiète. Crois-tu, toi, que Ferdinand soit homme à se tuer ? Il s'épouvanta d'entendre ces mots si nettement articulés. Cela lui fit presque l'effet d'un sacrilège et furtivement il toucha du bois. Pourquoi ? Balbucia-t-il. Elle le mit au courant en quelques mots précis. Lady Mackinson est arrivée à Istanbul. Elle a donné de cette nouvelle. Le voyage s'est bien passé et elle est contente d'elle. Qu'est-ce que cela signifie ? Il fronce à les sourcils cherchant en vain une explication. Tu comprends ce que je veux dire ? Il fait oui de la tête. Toi qui as vu Ferdinand les derniers jours, qu'est-ce que tu penses ? Il était très exalté, n'est-ce pas ? Ma question est sotte. Il devait l'être pour partir ainsi. Oui. Elle interrompit soudain le fil de ses pensées pour annoncer. Les Baudet sont en train de faire des bêtises. Puis aussitôt, on peut supposer tout ce que l'on veut et n'a écrit à personne. Si sa mère avait reçu des nouvelles, elle m'aurait télégraphié. Car il y avait maintenant comme un trou de silence quinze jours pendant lesquels Ferdinand n'avait été relié à aucun des siens. Lady Mackinson ne disait pas où elle l'avait quitté, sans doute à Alexandrie, puisque Gros n'avait pas pu prendre l'hydravion de la Mirauté. Mais ne s'était-il pas embarqué pour Istanbul ? Et elle n'avait-elle pas écrit la lettre avant qu'il fût arrivé ? Elle aurait dû regarder la date du timbre. En faisant exactement le compte des jours des avions, en minutant les allées et venues, on arriverait peut-être à un renseignement quelconque. Laisse-moi maintenant. Vous me permettez de vous dire quelque chose ? Je viens de réfléchir. Si vous m'en croyez, Ferdinand n'est pas capable de ce que vous pensez. Elle le regarda dans les yeux, mais elle comprit que la conviction de Camille manquait de fermeté. Mangeons vite, décida-t-elle en fin de compte que j'aille me coucher et qu'on soit demain. Il me déteste, vous comprenez ? J'aurais dû m'en apercevoir dès le début à Charleroi pendant les vacances. Émilienne, au lieu de passer d'abord au bureau de l'administration pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de télégramme, avait arrêté son auto devant le bungalow des Bodets, obéissant à un obscur besoin de mortification ou encore espérant vaguement détromper le sort. Yette l'attendait en peignoir comme toujours, un affreux peignoir en crépons bleu électrique qui tombait mal sur son corps maigre. Elle avait les pieds nus dans des savates et Émilienne remarqua que ses pieds étaient sales, comme la maison où tout était en désordre. Asseyez-vous, servez-vous à boire si vous avez soif. Je n'ai pas le courage de faire des politesses. Cette nuit, j'ai dormi avec un couteau sous mon oreiller. Je suis presque sûr que Georges avait son revolver sous le sien. Voilà où nous en sommes après cinq mois de mariage. On n'avait pas besoin de la pousser à parler. Quand il n'y avait personne dans la maison, elle devait parler toute seule. Je ne sais pas comment vous vous êtes arrangé avec Ferdinand, mais je suis sûr que ce n'est pas la même chose. J'étais allé passer des vacances à Charleroi chez ma grand-mère car ma mère est belge. Georges, que je ne connaissais pas encore, avait six mois de congé entre deux termes. Ses parents habitent deux maisons plus loin que ma grand-mère. Son père est porion dans un charbonnage, donc il n'a pas à faire le malin. Malgré elle, Emilienne guettait la porte du bureau et elle savait que Philp n'allait pas tarder à arriver dans l'auto à carrosserie d'aluminium. Nous sommes allés plusieurs fois au cinéma ensemble. À ce moment-là, j'étais sage. Georges n'oserait pas dire le contraire et je pourrais, moi, lui rappeler des détails. Même que ce ne sont pas des détails amusants. Vous devez me comprendre. C'est lui qui, un samedi après-midi, m'a fait pénétrer dans un hôtel. Est-ce que ce n'était pas mon droit, après, d'exiger qu'il m'épouse ? Il disait oui, puis il disait peut-être, puis il prétendait que le climat du Congo n'est pas bon pour une femme. C'est à l'heure que j'ai menacé de tout révéler à mes parents. J'ai dû rentrer à Paris et je lui ai écrit trois fois par semaine pendant deux mois avant de le décider. Alors maintenant, vous savez ce qu'il me dit ? Que j'ai gâché sa vie. Que ça ne vaut plus la peine de lutter. Que sa carrière est finie. Qu'il aime autant crever tout de suite. Car il dit crever. Ne regardez pas la maison. Aujourd'hui, je n'ai plus le courage de nettoyer ni de surveiller le boy. Mais je vous jure que je sais tenir un ménage. Est-ce ma faute si la costemence me cherche des misères et si hier encore au marché elle m'a bouscusé sans avoir l'air de me reconnaître ? Je lui ai demandé des explications devant les nègres. Savez-vous ce qu'elle a fait ? Elle a appelé un prisonnier. Ce sont eux qui servent d'agent de police. Elle lui a dit de me reconduire chez moi. Georges, le soir, ne m'a pas adressé la parole. Mais il a passé une demi-heure à nettoyer son revolver et je l'ai vu lui mettre sept balles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? L'auto de filf se venait d'arriver et Emilienne s'est élevée. On m'a dit que votre père est notaire. Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Est-ce qu'il a le droit de demander le divorce pour ça ? Je vais y penser, promis Emilienne avec impatience. En attendant, vous devez vous tenir tranquille. Vous croyez que c'est facile ? Vous ne savez pas qu'ils ont ici tous les droits. Il paraît même que l'administrateur peut expulser une femme du Congo sous prétexte que sa conduite est susceptible de nuire au prestige des Blancs. Heureusement que Philips, qui ne l'avait pas trouvé au bureau, s'avançait à pied vers le bingalo. Emilienne marchait à sa rencontre. C'est tout ce que vous me dites, ce lamenta Yette, puis déjà violente. C'est parce que vous avez déjeuné chez eux et qu'elle a fait des manières. Le baseman Philips, devant la porte, n'était pas fait pour calmer Yette, qui rentra chez elle en gramblant des injures. Vous êtes venu, dit gauchement le capitaine. Pas de télégramme ? De Londres, sans précéder de le préciser pour ne pas lui donner de faux espoirs. L'hélice partira samedi et ne mettra que huit jours à arriver ici. J'ai câblé à Stan Leville pour demander à un mécanicien afin de procéder à une révision du moteur. Comme vous voyez, je ne vous importunerai plus longtemps. Elle comptait mentalement que ça faisait dix jours de délai et elle espérait bien que ces dix jours ne s'écouleraient pas sans nouvelles de Ferdinand. Camille avait une façon de la suivre sur les chantiers qui parfois l'impatientaient car elle se montrait trop doux, trop patient, avec l'air toujours de veiller à un malade. Le mécanicien qui arriva trois jours plus tard donna à Philips l'excuse de passer presque toutes ses journées à la ferme car les deux hommes procédèrent à une révision complète de l'appareil. Puis il fallut s'occuper du terrain, le rendre apte au décollage. Philips avait beau faire, il ne pouvait cacher une certaine joie. Il allait partir. Bien que retenu là par d'agréables souvenirs, il n'en souriait pas moins aux perspectives qui s'ouvraient devant lui. La traversée de l'océan Indien l'intéressait moins que son arrivée sur l'aérodrome de Wellington et que la tête des deux Philips seniors. La semaine suivante arriva une seconde lettre de Lady Mackinson qui annonçait son installation à Therapia dans un vaste yali qui avait appartenu au grand vizir et elle envoyait la photographie des anciens harems où jouaient les deux enfants. Emilienne essayait de tenir bon, Constantinople et le Bosphore d'une part, la Nouvelle-Zélande de l'autre. Son père lui écrivait pour lui annoncer que cette année il se rendrait à Vittel plutôt que de coutume pour pouvoir, en août, participer à la croisière du Spitzberg dont il rêvait depuis plusieurs années. Il supposait que tout allait bien à la ferme, que le mariage aurait lieu bientôt et il recommandait à sa fille de prendre garde à la malaria car son oncle avait eu une vieillesse empoisonnée par cette maladie. « Je n'ai rien dit à la maison ni à ton père » écrivait de son côté Madame Gros. Je me doute de la raison de ton silence après ta première lettre. Je me demande parfois si tu n'aurais pas mieux fait de le suivre et je lis dans les journaux toutes les nouvelles de l'étranger pour voir sans doute si un français ne s'était pas suicidé en Turquie. Le vide s'annonçait de tous les côtés. Non seulement on entendit tourner deux soirs durant le moteur de l'avion mais Gros Biff s'était préparatif pour aller passer quatre semaines à Londres comme chaque année. Un matin, le vieux Macassi s'arrêta son auto devant le perron, demanda un verre d'eau fraîche et, comme Emilienne était à l'infirmerie, se contenta de dire à Camille qu'il partait à Watsa et qu'il repasserait dans trois ou quatre semaines. Rien à Nyangara. Phillips n'y allait plus qu'un jour sur deux. Il n'avait plus vu Yette mais son mari était toujours au bureau, l'air aussi surexcité. Cela faisait maintenant trois semaines que Ferdinand était parti, plus de deux semaines que Lady Mackinson était chez elle. Ne fallait-il pas croire dès lors que ce qu'elle appelait un heureux voyage était en réalité ? Camille ? Oui. Quand le capitaine Phillips sera parti, elle se taisait, il attendait. Je ne sais pas encore mais il est possible que j'aille faire un petit voyage moi aussi. Mais aussitôt pour le rassurer autant que pour se rassurer elle-même, je reviendrai tout de suite le temps d'aller y revenir. Phillips coucha la dernière nuit au bain galop avec le major Crosby dans la chambre de Camille car il voulait partir de bonne heure et atteindre si possible Darès Salam le soir même. Il était nerveux, trop gai et il ne pouvait pas s'empêcher de parler uniquement de son rêve et parfois s'en apercevant il semblait demander pardon. Je vous enverrai un télégramme. Rien que ce mot était une maladresse et il en avait conscience. Il voulait se rattraper. Seulement il ne vous intéressera pas car à ce moment on vous en aurait reçu d'autres. Ça se passa simplement très vite. Un petit déjeuner silencieux en observant tous les drapeaux qu'on avait posés pour étudier dehors. Il ne pleuvait pas. Le terrain pourtant était lourd et on craignait un décollage difficile. Le mécanicien travailla jusqu'à la dernière minute. Phillips s'était vêtu comme tous les jours et il n'emporta qu'un thermos de thé fort, des sandwiches, du chocolat et des bananes. Comme d'habitude il baisa la main d'Emilienne. Puis à la dernière seconde après une visible hésitation il la tira contre lui maladroitement et lui baisa les deux joues. Bonne chance balbutia-t-il si bas qu'il fallut deviner les syllabes. Crosby lui donna la collade exactement comme le font les généraux qui remettent une décoration à un officier. Hip 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 ! Le plus étrange c'est que quand l'appareil fit un tour au-dessus de la maison avant de piquer vers le sud-ouest il n'eut Camille à s'essuyer les yeux d'un geste furtif. J'emmène le mécanicien dit le major Crosby. Vous venez me voir si vous avez besoin de quelque chose n'est-ce pas ? Je suis encore là pour trois semaines. Tout était vide d'un coup. Chapitre 9 C'était encore une sorte de tricherie avec le hasard. Au lieu d'aller à Niangara chaque jour comme Phil se le faisait elle prit l'habitude d'y aller tous les deux jours. Pourquoi s'était-elle mis en tête que la nouvelle lui arriverait en route c'est-à-dire qu'elle rencontrerait le coureur chargé de lui porter le télégramme ? Car c'était un télégramme qu'elle attendait et pas autre chose. Elle aurait été incapable de dire pourquoi. Et son père eut la maladresse de lui en envoyer un quand tout fut arrangé avec Bruxelles. Si bien qu'elle rencontra effectivement un coureur sur la route à qui faute de monnaie elle remit s'enfrantes pour boire. Document expédié aujourd'hui. Ton père. Ce fut le surlendemain qu'en y arrivant à Niangara elle trouva le bureau fermé. Elle se souvint d'aucune fête légale ce jour-là et elle resta un moment désorientée ce qui lui arrivait plus souvent qu'autrefois. Elle n'avait pas perdu confiance non mais ce n'était plus une confiance active allant au-devant du sol. Elle était fatiguée. Elle rusait. Phil s'assut son édifice un mercredi donc mercredi prochain. Puis en repensant aux événements de sa vie elle constatait que ce jour était plutôt le vendredi. Elle s'en moquait elle-même mais mollement. Et voilà qu'en se tournant vers la résidence de l'administrateur elle apercevait au-dessus de la barza un drapeau belge en berne. Elle leva la tête et en vient un autre au-dessus du bureau. Elle eut peur. Se dit en vain que quelques personnalités politiques étaient mortes à Bruxelles. Laissant sa voiture au bord du chemin elle s'avança vivement vers le bungalow des Coste-Mance chercher à quelqu'un des yeux. Elle frappa. Un boy se montra enfin tout jeune mais il ne comprenait pas un mot de français et elle ne parlait pas encore le bungalow. Dans sa nervosité elle essayait de s'expliquer par gestes par monosyllabes répétées et le gosse disparu revint en secouant la tête. « Allez voir chez Baudet » dit enfin « De la chambre à coucher une voix dolente celle de Madame Coste-Mance. » Et ces mots furent soulignés par les cris des bébés. Quinze jours auparavant Emilienne n'aurait pas perdu son sang-froid aussi vite. Il est vrai qu'il y avait quelque chose de sinistre dans l'atmosphère de ce matin-là. Encore une journée sans soleil une journée plombée comme les appelait Camille. Le ciel était vraiment couleur de plomb les mouches étaient plus acharnées que d'habitude. Personne encore sous la barza des Baudet et cette fois elle gravit les marches sans appeler aperçue par l'abbé Costement sans conversation avec le missionnaire blanc un vieillard qu'elle avait aperçu une fois alors qu'il passait en moto sur la route. Costement seul va à vingt autres vandelles calme et pâle les yeux plus cernés que jamais. « Entrez » dit-il « Je suis content que vous soyez venus car vous allez pouvoir témoigner. » Le père qui avait une barbe roussâtre se contenta de s'incliner. « On vous a mis au courant » continue à Costement « Mais je ne sais rien. Je viens de ces vous. Votre femme m'a parlé de sa chambre. » Et lui avec ennui. « Vous l'avez réveillée ? » C'est malheureux elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Soudain Emilienne ouvrit la bouche faillit pousser un cri. Se contint sans savoir pourquoi. Son regard venait de se poser sur une table placée dans un coin. Sur cette table un drap de lit recouvrait une forme humaine. « Qui est-ce ? » articula-t-elle. « Georges Baudet. » « Asseyez-vous. Vous ne voulez pas prendre quelque chose ? Il n'y a malheureusement pas d'autre pièce pour vous recevoir. » « Et yet ? » Le révérend père dit qu'on la sauvera peut-être. Le docteur naturellement est en tourne. Costement se rasseillait devant une autre table sur laquelle il y avait des papiers, un encrier, une plume. Il était clair que quand Emilienne était entrée, il était occupé à écrire. Le drame a eu lieu hier matin ou plus exactement c'est hier matin que nous l'avons découvert. S'il y avait pu vous prévenir, je l'aurais fait car votre témoignage sera précieux. Mais je savais que vous viendriez aujourd'hui. Le père fumait une grosse pipe en écume et on se demandait si ce n'était pas le tabac qui avait roussi sa barbe grise. Baudet n'était pas au bureau à 6h. À 6h30, je l'ai fait chercher par l'employé indigène. Je puis vous lire le rapport que j'ai dressé. Le corps de Georges Baudet était étendu par terre au pied du lit, dit-il en parcourant malgré tous ses papiers. Un revolver de la fabrique se trouvait à portée de sa main droite. Sur le lit, Henriette Baudet râlait, la joue gauche traversée par une balle. Costemence donnait consciencieusement les détails. Leur boy n'était pas là. On la cherchait partout et un instant, les soupçons se sont portés sur lui. Mais hier au soir, on a fini par mettre la main dessus dans la brouche où il s'était enfui tant il était effrayé. Costemence était lugubre. J'ai câblé à Stendleville pour mettre ma responsabilité à couvert. Vous savez que j'ai les attributions de magistrats mais en l'occurrence, j'aurais aimé qu'un autre s'occupa de l'affaire. Pour éviter tout commentaire tendancieux, j'ai prié le père Julien de m'assister et de contresigner les procès verbaux. Emilienne n'osait se tourner vers la table sur laquelle le corps était étendu. « Y a-t-elle dans sa chambre ? » demanda-t-elle. « Oui. » « Vous pourrez peut-être la voir tout à l'heure. La balle est ressortie par la nuque et dans la soirée elle a repris connaissance. » « Et elle n'a rien dit ? » « Ma femme prétend avoir entendu trois coups de feu au cours de la nuit mais elle n'a pas fait la lumière si bien qu'elle ignora quelle heure. Elle a cru qu'on tirait sur quelques animaux nocturnes comme ça arrive assez souvent. Mais j'ai cherché en vain la troisième balle. Peut-être Baudet après avoir tiré sur sa femme s'est-il raté une première fois et la balle est-elle sortie par la barza ? Les douilles, elles sont bien au nombre de trois. » Il montrait sur la table une petite boîte cachetée de cire. « Je sais que les Baudets vous ont fait des confidences. Voulez-vous faire une déposition dont je vais prendre note et que je vous demanderai de signer ? » Il la vie hésitante proposa. « Préférez-vous que je vous pose des questions ? » Le père fumait toujours. Des nègres silencieux passaient sur le chemin et jetaient un coup d'œil anxieux vers la maison. « Je commence par la question traditionnelle. Avez-vous remarqué que la maison t'entraignait dans le ménage Baudet ? » Elle fit oui de la tête puis elle se ravisa à vous lui parler. Je ne suis pas quoi dire. Comment expliquer tout ce qu'elle pensait ? Henriette Baudet vous a-t-elle confié que son mari avait proféré des menaces de mort ? Oui, oui. Elle faisait toujours signe que oui pour en être quitte bien que ces questions fussent une caricature de la réalité. Connaissez-vous l'objet de leurs dissentiments ? Remarquez que l'action publique est éteinte avec la mort du meurtrier. Ce rapport est plutôt ce que j'appellerais un rapport moral. « Je ne sais plus rien » soupira-t-elle. Ils ne s'entendaient pas. Ils étaient à bout. « Je puis voir Yette ? » Le père se leva et se glissa dans la pièce voisine après avoir posé sa pipe avec précaution sur une itagère. Puis il entreouvrit la porte et fit s'il à Emilienne d'entrée. On peut dire qu'elle ne vit que des yeux des yeux dont auparavant elle n'avait jamais remarqué la couleur et qui étaient gris d'un gris un peu doré d'un gris pailleté des yeux extraordinaires dont elle ne supporta pas le regard. Car Yette le visage entouré de bandes blanches la regardait intensément. Essayait peut-être d'exprimer ainsi tout ce qu'elle avait à lui dire. En même temps tout son corps remuait un peu. Le père restait là et Emilienne qui ne savait que répondre à de tels yeux se cassa le visage dans les mains pour pleurer. Calmez-vous il ne faut pas la fatiguer murmura le missionnaire en lui touchant le bras et elle sortit sans avoir rien dit. On lui expliquait elle est ainsi depuis hier elle ne parle pas peut-être la commotion lui a-t-elle enlevé l'usage de la parole. Le docteur doit arriver demain ils nous seront fixés. Costemence avait encore quelque chose à dire mais il lui fallait peser ses paroles. On parlera peut-être de la mésentente qui existait entre Baudet et moi. Or si je n'avais tardé par humanité à prendre les mesures disciplinaires qui s'imposaient le drame n'aurait sans doute pas éclaté. Ma femme est au lit à l'époque où elle allait un tel bouleversement pourrait avoir des conséquences graves. Il n'y avait pas de télégramme naturellement. À mesure que les kilomètres de brousse monotone défilaient aux deux côtés de la voiture Emilienne se sentait plus lasse ou plutôt c'était une sorte d'écœurement épare dans tout son être comme la lumière glauque l'était dans le ciel. Elle ne souffrait pas mais son corps et sa chair étaient veules. Peut-être si la voiture se fût arrêtée faute d'essence fut-elle restée ainsi longtemps indifférente au bord de la route. À quoi bon ? Elle roulait lentement. La voiture préhistorique de Macassiz la dépassa dans un vacarme de ferraille et le petit homme se pencha et lui fit le bonjour de la main cria quelque chose qu'elle ne fut pas certaine de comprendre. Contente ? Elle haussa les épaules contente de quoi ? Il y avait des moments comme celui-ci où la paix de la maison de briques l'effrayait et où elle se demandait s'il pourrait encore y vivre longtemps. Il est vrai que l'idée de retourner à Moulin dans la maison de son père lui était aussi insupportable. N'était-ce pas étrange que des gens passent toute une vie sans même frôler le drame ? Elle pensait à son père qui était resté comme un enfant. Était-il possible qu'il ressentît des émotions profondes ? Puis elle réfléchissait. Elle pensait à sa mère qui était morte quand elle avait 9 ans. À son père qui lui écrivait maintenant pour lui annoncer qu'il ferait la croisière du Spitzberg. Document expédié. Ton père. Et il n'avait rien dit quand elle lui avait annoncé son départ. Elle était émue. Elle revoyait sa joue plus grosse que l'autre, entendait sa voix qui disait toujours des choses futiles en apparence. « Pauvre papa ! » murmura-t-elle à mi-voix en ralentissant encore. Malgré tout, elle guettait déjà l'arbre mort à gauche qui signalait l'approche de la maison, puis le groupe de trois huttes et les bananiers un peu plus loin, et enfin la cheminée qu'on apercevait au-dessus du feuillage. Comme elle le faisait toujours, elle rentra la voiture au garage qu'elle referma, chercha dans le crépuscule la silhouette de Camille, l'aperçut très loin sur la colline près des travailleurs et des éléphants. Elle était vraiment fatiguée. Elle avait trop travaillé pour éviter de penser et maintenant elle ressentait des courbatures dans tous les membres. Elle jeta son casque sur la table, se laissa tomber dans un fauteuil et elle allait rester ainsi à rêver dans le soir tombant quand soudain son regard fixé sur un objet devint plus aigu. Le plus étrange c'est que depuis quelques instants déjà, elle regardait ce chapeau sans s'en apercevoir, sans penser que c'était le feutre à double fond de Ferdinand. Ses prunelles s'écarquillaient. Elle se leva, craignant une hallucination, craignant un hasard épouvantable que Balidji par exemple eut sorti d'une armoire un chapeau de rechange que... Au même moment et comme elle était debout, il y eut bruit dans la chambre. La porte s'ouvrit et elle vit Ferdinand lui-même qui s'avançait. Exactement pareil au Ferdinand de la brousse qu'elle ne connaissait que d'après ses photographies. Culotte kaki, veste à manches courtes. Bonsoir Eméliane. Il avait peur, elle le sentait. Elle vécut une minute de sensibilité sans tupli et elle comprit tout. La peur atroce de Ferdinand, ce chapeau posé là, non par hasard, mais comme pour servir d'intermédiaire entre eux, cette voie calculée et d'un calme voulu, d'un naturel héroïquement acquis, cette démarche qui ne voulait pas être précipitée. Elle parvint à articuler « Bonsoir ». Et ce qui eut d'extraordinaire, c'est qu'ils s'embrassèrent presque comme d'habitude, simplement, malgré le tremblement qui les agitait. Tout va dépendre de ça, pensait Eméliane. Et ça, c'était la minute présente, c'était les premiers mots qu'ils diraient, les premiers regards dont ils avaient si peur tous les deux, qu'ils feignaient de ne s'intéresser qu'au décor. Ce n'était pas par hasard que Camille était sur la colline et ce n'était pas par hasard non plus s'il revenait déjà qu'il allait arriver dans moins de cinq minutes. « Il était sauvé, prononce à Ferdinand. Tu savais ? Je les allais à Niangara ? Non. Les nègres m'ont appris le drame. Elle avait déjà oublié que les indigènes se transmettent les nouvelles à coups de tam-tam et qu'elles vont plus vite par cette voix que par le télégraphe. « Que comprends ? » s'écria-t-elle. « Quoi ? » « Rien. » Elle comprenait le mot que lui avait jeté Macassi en dépassant la voiture. « Contente ? » Et croyait qu'elle savait déjà. Lui aussi connaissait la nouvelle, l'autre, la grande, l'arrivée de Ferdinand par le tam-tam des nègres. Elle dut s'asseoir en souriant comme pour s'excuser. « Tu es fatiguée ? » dit-il. « Ça n'a plus d'importance. Tu... » Elle hésita, elle le dit quand même. « Tu ne m'en veux pas ? » Elle ne savait pas au juste de quoi. D'être là, de tout. « L'avion a eu une panne » prononça-t-il à son tour. C'était vrai. Il avait eu une panne entre Malacal et Joubas qu'il avait retardé d'une journée. Mais il disait cela, lui, comme si cette panne eût expliqué son absence de trois semaines. Camille rentrait sans frapper, comme d'habitude. Il annonçait comme par le passé. « J'ai mis 40 hommes sur le lot numéro 3. Il a fallu transporter un malade à l'infirmerie. C'est le vieux Mali. » Et tous les trois luttaient en quelque sorte de prudence. Ils sentaient que l'équilibre ne tenait qu'à un fil. Il fallait coûte que coûte faire les gestes de tous les jours, dire des choses simples et quotidiennes, éviter les regards anxieux. Ferdinand avait maigri. Emilienne en était sûre. Pendant le dîner que servait la mère de Balidji, car Balidji était malade, elle se demandait un instant ce qu'il y avait de changer chez Ferdinand, mais elle comprit en voyant les lunettes posées sur la nappe près de son couvert. Camille m'a montré les contrats qui ont été expédiés à Bruxelles. C'est très bien. Quant à l'infirmerie, elle est magnifique. Je ne savais pas s'il valait mieux percer une troisième fenêtre, dit-elle avec un essai de souris. J'ai pensé que le soleil vers trois heures la frapperait en plein. C'est exact. D'habitude, on ne pense à ces choses d'acte trop tard. Et ici, ce sont elles qui ont le plus d'importance. On aurait pu croire que la conversation était à double sens. Ce sont elles qui ont le plus d'importance. J'ai failli faire construire un pont sur la rivière poursuivit Emilienne, encouragée. Il n'y aurait plus besoin de passer par la chute d'eau et les nègres gagneraient un quart d'heure chaque fois qu'ils vont sur la colline. Il ne restait qu'à passer la soirée. Une heure environ après quoi, on pourrait se coucher. Et demain. Il semblerait que le lendemain, tout serait tellement facile. Il suffisait de s'habituer. Ce fut Camille, peut-être exprès, qui sauva la situation. Vous voulez que nous préparions la paix de demain, demanda-t-il à Ferdinand. À propos, j'ai oublié de vous dire que l'on donne maintenant « Apporte-moi le dossier. » Il remit ses lunettes et s'excusa auprès d'Emilienne par un sourire. « Tu assommeilles ? Un peu. Va dormir. Naturellement, tu gardes ta chambre. Je m'installe dans celle de Camille. » Il était intimidé malgré tout. C'est à peine s'il ose à lui baiser la joue en la quittant à sa porte. « Repose-toi. » Et il savait bien qu'elle n'allait pas dormir. Il savait bien qu'une fois dans la chambre, elle trouverait sur le secrétaire des papiers qu'il semblait avoir oubliés, sur le buvard, des feuilles de papier pelure. Elle comprit qu'il l'avait fait exprès, qu'il était là derrière la porte à se préoccuper davantage de ses réflexes que de la paix des travailleurs. Rien de distinguer ses notes de celles qu'il adressait régulièrement à sa mère et qu'Emilienne avait l'habitude de lire. Rien, sinon un blanc assez grand après les mots. 25 mai. Tant pis. Quand il avait repris ses feuillets, il avait marqué le temps et coulé par une ligne zigzagante. 2 juin. Ce matin, j'ai vu ses enfants qu'une nurse promenait dans un square pareil à je ne sais plus quel square de Paris du côté de l'avenue Victor Hugo. Le gars m'allure semble tellement que j'ai peine à imaginer qu'il deviendra un homme. Je ne me fais pas encore à l'idée. Il y a juste six jours que nous étions à Khartoum et que tout, en somme, s'est décidé. Lady Mackinson qui feignait de ne pas connaître Ferdinand et que les Anglais du bord au courant de sa personnalité entouraient de prévenances. C'est elle qui présidait les repas. Elle seule avait le droit de se faire attendre pour le départ. Et Ferdinand, seule dans son coin, savait pourquoi elle parlait d'abondance. Pourquoi elle avait un rire trop pointu. Pourquoi elle fumait plus ce que d'habitude dès qu'on sortait de l'avion ? Sans doute à ce moment-là, si j'avais voulu. Mais à ce moment-là, il ne savait pas ce qu'il voulait. Il était replié sur lui-même en proie au besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, mais en tout cas d'échapper à tout ce qui avait été sa vie jusque-là. Est-ce que quand elle me regardait à la dérobée d'un bout à l'autre de l'avion, elle soupçonnait que par l'instant, j'étais presque décidé à la tuer et à me tuer ensuite ? De la scène de Khartoum, il ne disait presque rien. Le dîner était fini, les passagers s'organisaient en table de bridge. Lady Mackinson, crispée, s'était dirigée vers la terrasse d'où on avait retiré les tables et les fauteuils car une tempête de sable était annoncée. Depuis ce moment-là, je comprends qu'un homme fasse n'importe quoi. Le mot fou est insuffisant. J'étais décidé à... je ne sais pas, peut-être à me jeter à ses genoux et à s'engloter. Est-ce qu'elle l'a senti ? Est-ce que je faisais pitié ? Est-ce que... Elle me regardait venir et elle devait enfoncer les ongles dans les paumes de ses mains. Puis très bas, d'une voix suppliante, elle a murmuré « Please ». Oui, simplement, je vous en prie. Et elle me priait, je le sais, de ne pas faire ce geste, de ne pas dire le mot qui aurait tout changé. À ce moment-là, oui, si j'avais voulu. Une demi-heure plus tard, elle a rédigé un câblogramme au bureau de l'hôtel. J'ai compris en arrivant à Alexandrie où un hydravion l'attendait. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le bateau. Sans doute était-ce nécessaire. Penchés sur les feuilles de paix, les deux hommes se taisaient, l'oreille tendue. Il n'avait laissé sur la table que la lampe portative. La pluie tombait comme tous les soirs à cette saison. Ferdinand voyait devant lui les yeux anxieux de Camille. Elle n'a pas tout lu, souffla-t-il. Il le sentait. Il essayait de suivre cette lecture en pensée. 5 juin. Je me demande ce qui arriverait s'il n'y avait pas en moi un besoin instinctif d'équilibre. Ce qui arriverait à un homme comme Baudet, par exemple. Qu'est-ce qui m'a poussé à venir coûte que coûte à Istanbul ? Le plus extraordinaire, c'est que je me suis trompé moi-même. Je croyais être poussé par le destin et poussé irrémédiablement vers le drame quel qu'il fut. Il m'est arrivé de penser à des choses hallucinantes, à du meurtre en série. Je me suis même cru capable de vivre toujours dans son sillage, de la forcer à répéter chaque jour « Please ». Un blanc. Puis le 6 juin, ce simple mot d'une écriture plus calme. Romantisme. Trois jours de blanc. 9 juin. Je l'ai vu ce matin dans l'auto de son mari. Elle ne m'a pas vu. Mais maintenant, depuis la minute de Khartoum, « Je sais qu'elle aussi à un moment a été tentée ». Et il répétait avec une sorte de rage « Romantisme ». Il ajoutait « Son fils est le plus beau garçon du monde. Demain, elle donne un thé au corps diplomatique. Si mon vieux Camille me voyait. Et mon homme pousse mon brave éléphant. Quand il se sent malade, il essaie de s'échapper pour aller se cacher dans la brousse. Je suis un animal malade. Je ne me rase plus. Je sens mauvais. Les employés de l'hôtel me regardent avec une certaine inquiétude. Ils craignent peut-être que je fasse un mauvais coup. Les grands hommes ont dû à certains moments être aussi des bêtes malades, sentir mauvais, penser des choses dont ils ont rougi après. C'est presque voluptueux. Je ne fais rien. Hier, je suis resté une demi-heure avec les bateaux devant une auto qui en avait accroché une autre. Et il m'a fallu un effort pour penser à elle. 14 juin. Les choses de la ferme. Je veux dire les choses qui se rapportent à elle sont presque effacées. Je les vois froidement. Je me souviens même d'un détail saugrenu. La première fois à cause de la jambe blessée. Mais il me reste « Please ». Je m'efforce de le reconstituer avec l'accent. et l'odeur de la tempête de sable prochain. Idiova. 15 juin. Non, c'est comédien qu'il faut dire. Ce matin, j'avais envie de me raser et je ne l'ai pas fait. Exprès. J'ai ensuite rodé autour de sa maison avec l'espoir qu'elle me verrait. Pourquoi ? Elle a dîné hier à l'ambassade de Pologne et les journaux signalent qu'elle portait un diadème. Tant pis. Je suis encore un peu malade. 16 juin. Je commence à croire que c'est Sir James qui a raison. Pauvre Mary qui a besoin de ses cigarettes, de son opium, de ses allées et venues à travers le monde. Je me suis rasé mais je crois que j'irai faire une cure au Caire avant de rentrer. J'ai un peu peur de la solitude là-bas et d'une rechute possible. Tant pis. C'est le romantisme qui a tort. Ou alors, il ne faut pas monter de plantation, construire des ponts et des routes ni croire à notre raison. Le Caire. 19 juin. La bête malade va mieux. J'ai essayé de faire l'amour avec une fille mais je n'ai pas pu. J'ai failli éclater en sanglots. Est-ce que quand je reverrai Emilienne ? 21 juin. La bête est guérie. J'ai retenu ma place à l'impérial Airways. La vie est une chose sérieuse. Camille, tu n'as rien entendu ? Oui. Le sommier qui grinçait. Elle est couchée. Elle n'a pas éteint. Mais il avait à peine dit ces mots que le ray de lumière se mourait au-dessous de la porte. Bonne nuit Camille. Bonne nuit Ferdinand. A 8h du matin, quand on servit le petit déjeuner, il revenait des plantations et son regard fut déjà moins inquiet quand il vit Emilienne en robe blanche et des fleurs sur la table. Camille qui bavardait en rillons. Les portes étaient ouvertes, celles de la chambre de Ferdinand, celles d'Emilienne, celles de la cuisine. Et il y avait un soleil encore oblique qui se glissait jusque sous les meubles. Bien dormi ? Demanda-t-il. À peu près. Mais je me suis réveillé deux fois en pensant à Yette. Il s'assit et mis sans y penser les coudes sur la table. De sa place, il pouvait voir le secrétaire de la chambre et il n'y apercevait plus les feuilles de papier pelure. Je crois que nous devrions aller à Niangara et nous occuper d'elle. Hier, j'avais presque honte de fuir, mais je n'étais pas en état de l'aider. Nous irons tout à l'heure. Au fait, maintenant nous avons deux voitures. Ils discutèrent paisiblement au fin de savoir s'ils en revendraient une ou s'ils garderaient les deux. Quatre ou cinq fois, le regard de Ferdinand alla à la place où auraient dû être les papiers. À propos, fit Emilienne en rougissant. Ce matin, en rangeant ma chambre, j'ai jeté par mes gardes des feuillets dans le feu. Oui, je sais. Il se leva soudain et en dépit de la présence de Camille, prit Emilienne dans ses bras, laissa tomber la tête sur son épaule. Qu'est-ce que tu vas faire, dis-donc ? Rien. Tais-toi. Ses lunettes étaient tombées et il ne voulait pas se montrer sans elle à ce moment. Il renifla. Nous irons à Niangara. Et il disait cela si gravement qu'elle ne put s'empêcher de rire. On eût pu croire que c'était tout un programme, une profession de foi. Nous irons à Niangara. C'est elle qui avait tort de rire, car Niangara, c'était avant tout ce jour-là, le missionnaire à la pipe.